Depuis 6 ans, les entraîneurs nationaux ont construit un tronc commun de savoir-faire permettant aux joueurs des équipes nationales, juniors et seniors, de pouvoir se comprendre et jouer le même handball. Nous souhaitons aujourd'hui partager avec l'entraîneur, les joueurs, les dirigeants, hommes et femmes des clubs du pays, un produit simple, un CD, essentiellement Made in Luxembourg, permettant de visualiser nos formes de jeu. La victoire d'un seul but en janvier 2006 face à la Lettonie nous a conforté dans le fait que d'un plus en plus de matchs se gagnent ou se perdent sur des situations dites contingentes, occasionnelles, 6 contre 5, 5 contre 6, 6 contre 4, qui deviennent de plus en plus fréquentes puisque le jour de cette victoire, l'équipe nationale a joué 30 minutes en inégalité numérique. Ces situations sont-elles assez travaillées ? A vous de répondre ! L'attaque en supériorité numérique La position initiale du pivot est l'indice majeur pour orienter le choix des joueurs qui occupent toujours un espace de jeu maximum par un écartement vers les ailes. La circulation du ballon se fait impérativement courant vers le but et en étant dangereux. Le temps fort se situe autour du pivot qui propose un bloc. Le porteur utilise le ballon pour lui-même ou pour un joueur proche. Pour varier nos réponses nous proposons aussi un jeu en mouvement avec l'entrée d'un joueur en deuxième pivot. Le temps fort se situe autour du pivot. Le temps fort se situe autour du pivot. Sous-titrage MFP. ... 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